Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Comme vous le savez, cette Minute du Geek est diffusée dans le cadre de la 505ème et des Bananes de 101%. C'est l'occasion de dévoiler quelques faits et chiffres concernant l'émission phare de No Life. Tout d'abord, sachez que ces 505-101%, pour essayer de le dire plusieurs fois de suite sans bafouiller, représentent au total 203h31min de programme, ce qui équivaut à 8 jours de diffusion non-stop. Depuis ses débuts, 101% a accueilli 22 rubriques différentes. Les rubriques fondatrices, qui sont toujours à l'antenne depuis les débuts de No Life, sont les critiques de jeux, les critiques d'animé, Eden Palace, les reportages et interviews, Retro & Magic, Tokyo Café et bien sûr, la Minute du Geek. Les plus matheux d'entre vous auront également compris que 505-101%, ça veut dire 101 non pas d'almaciens, mais 101 invités du vendredi. Le plateau de 101% aura donc accueilli quelques pointures, comme Akira Yamaoka, Pata, le guitariste de Ex-Japan, Mizuguchi Tetsuya, ou encore le scénariste Morvan, comme quoi il n'y avait pas que des japonais non plus. Mais aussi quelques invités insolites, comme la PLV de Devil May Cry, ou le postérieur de Monsieur Pomme de Terre. 101% a également eu plusieurs génériques de fin différents selon les saisons. Pendant les deux premières saisons, c'était juste une reprise de la musique du générique de début. Pendant la saison 3, il s'agissait de Marie France, de Jean-Jacques Perret. Pendant la saison 4, Thank You for the Music, de Cornelius. Pendant la saison 5, Silver Snow, de The Guitar Plus Me. Et enfin, pendant la saison 6, Yukigafuru Machi, de Puffy. La saison 4 a vu le format de l'émission passer en 16 neuvième, mais l'habillage a lui aussi connu quelques modifications au fil du temps. La première version de l'habillage, lors des saisons 1 à 3, était en noir et blanc, sauf la flèche, qui était rouge. Dans la deuxième version de l'habillage, lors des saisons 4 et 5, les cubes avaient des reflets rouges. Et dans la troisième version, lors de la saison 6, les cubes avaient des reflets bleus et violets. Enfin, il faut savoir que le plus long 101% a fait 41 minutes et 9 secondes. Il est passé le vendredi 20 février 2009. Quant au plus court 101%, il totalisait 9 minutes 43 secondes. C'était le mardi 21 avril 2009, pendant le déménagement, et il ne comportait en fait que deux rubriques, temps perdu et rame. Et voilà, rendez-vous, j'espère, pour la mille dixième et des brouettes de 101%.